Bonjour à tous, je remercie l'université de m'avoir invitée, c'est avec une grande émotion que je reviens ici puisque je suis en quelque sorte un produit de l'université calédonienne. J'ai fait ma licence, ensuite je suis partie en métropole pour faire un master en droit et considérant qu'il y a une école doctorale, je suis revenue en Nouvelle-Calédonie, c'était en 2008, pour effectuer une thèse avec l'encadrement du professeur Guéaniel pour qui j'ai une pensée qui nous a quittés et à qui l'amphi 200 lui est dédié. Donc voilà, j'ai fait une partie de mes études ici, une longue partie, également j'ai participé au doctorial, donc je sais ce que c'est. Je vous félicite pour tous les entretiens et puis merci aussi au public qui est venu écouter les présentations et poser des questions qui permettent d'évoluer. D'évoluer, voilà, effectivement, parfois on est timide, parfois on a quelques difficultés d'expression verbale, mais ça permet véritablement de s'améliorer. Donc il me semble qu'elles sont filmées les présentations, donc c'est vraiment très bien de pouvoir les regarder par la suite. Donc s'agissant de mon parcours, j'ai fait une thèse en droit public, donc je me suis intéressée au sujet de la fiscalité et je voulais savoir comment la norme fiscale était élaborée en Nouvelle-Calédonie. On parlait beaucoup de réformes fiscales et je ne comprenais pas pourquoi les réformes n'arrivaient pas à aboutir pourtant, parce que c'est vraiment, d'ailleurs c'est un sujet qui encore est abordé sur un plan politique. Donc je voulais comprendre comment se passaient les relations entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Donc c'est un sujet qui m'a véritablement passionnée pendant à peu près 4 à 5 années. Au terme de ma thèse, il a fallu effectivement décider ce que je voulais faire de mon amie professionnelle, sachant qu'effectivement la carrière académique, ce n'était pas quelque chose vers quoi je m'étais orientée. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement le sujet de thèse permet quand même de prédisposer, savoir est-ce qu'on va plutôt partir vers l'entrepreneuriat ou vers la fonction publique. Personnellement, j'avais travaillé sur l'élaboration d'une norme fiscale, donc je n'avais pas fait un travail de fiscaliste à véritablement rentrer dans les textes. Donc mon sujet m'avait plutôt emmenée vers une carrière qui touchait à la fonction publique. Mais bon, je n'avais pas passé de concours administratif, donc j'avais ma thèse, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant, c'est bien, bravo. Et donc là, la première chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que, en fait, personnellement, j'ai mis du temps à sortir de ma posture d'étudiante pour rentrer vers une posture professionnelle. Parce que c'est tellement difficile, la thèse, en quelque sorte, parce qu'on est vraiment dans son sujet, sa rédaction, ses citations, sa présentation, le jury, etc. Finalement, je ne m'étais pas tant souciée de mon insertion professionnelle après. Je m'étais dit, bon, je verrai bien, après tout, je fais une thèse, je vais trouver assez facilement. Et ce que j'ai constaté, c'est que, et c'est pour ça que je ne suis pas sortie assez facilement de ma posture d'étudiante, c'est que, oui, on connaît du monde, mais il ne faut vraiment pas hésiter à aller frapper à certaines portes. Et avec le recul, je pense que j'aurais dû peut-être le faire un peu plus tôt. Donc, OK, j'ai ma thèse, OK, c'est difficile, OK, je rédige beaucoup, mais il ne faut pas hésiter à aller, tout à l'heure, on parlait du jeune homme qui travaillait sur les systèmes pour les mécaniques humaines. Effectivement, il n'a pas rencontré les institutions, mais c'est vrai que je l'invite quand même à aller les rencontrer, à présenter son sujet. Parce que même s'il y a le volet scientifique des travaux, il ne faut pas oublier que ces travaux-là, on le sait, mais des fois, on ne le concrétise pas bien. Ces travaux s'inscrivent quand même par la suite dans la réalité. Et donc, c'est vrai que si on rencontre les institutions, les coutumiers, ça peut toujours nous apporter quelque chose au niveau de sa réflexion, sans non plus sortir d'un cadre scientifique au niveau du développement de la thèse. Donc voilà, ça, c'était la première leçon, c'est qu'effectivement, il faut vraiment aller chercher, il faut vraiment rentrer en contact, il faut sortir de sa zone de confort, de son cocon un petit peu qui est rassurant de la thèse, pour aller rencontrer du monde de l'entreprise, de la fonction publique et des choses comme ça. Donc voilà, j'ai contacté le membre du gouvernement en charge de la fiscalité à l'issue de ma thèse, c'était en 2014, en disant, bon ben voilà, moi j'ai fait une thèse en fiscalité, j'aimerais bien maintenant participer à la réforme fiscale. Donc avec le recul, il m'avait indiqué que finalement, ma candidature n'était pas quelque chose, considérant que je n'avais pas d'expérience professionnelle, il n'était pas très emballé par ma présentation. Finalement, on a travaillé quand même pendant cinq ans ensemble et il a reconnu que j'avais donné satisfaction, parce qu'en tant que doctorant, c'est vrai que parfois il y a des gens qui considèrent, et je pense que c'était un peu son point de vue, qu'on était un peu comme des rats de laboratoire, on fait nos recherches, etc., en étant déconnectés, mais ceci étant, c'est vrai qu'on développe des compétences, le fait d'être assidu, le fait de chercher, de pouvoir réfléchir, en même temps de pouvoir quand même échanger, parce que quand on fait notre thèse, on est certes seul, mais quand même il faut présenter nos travaux, il faut les expliquer. Donc on a quand même beaucoup de compétences professionnelles qu'on peut mettre au service d'un employeur, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que, assez rapidement, il s'en est rendu compte, en me disant que j'étais une très bonne surprise, donc j'avais apprécié la chose, parce que quand il m'a dit au début qu'il ne voulait pas me prendre, j'étais un peu surprise, je me dis, mais quand même, quand j'ai fait ma thèse, j'ai quand même démontré une abnégation, quand même, donc ça m'avait... voilà. Donc j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que collaboratrice auprès du président du gouvernement, donc c'était quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu'on était au cœur des décisions politiques, le politique prenait des décisions, voilà, je voudrais que le texte soit comme ci, comme ça, et nous, en tant que collaborateur, on faisait interface avec l'administration fiscale pour veiller à ce que les textes soient rédigés en conformité avec ce qui était souhaité. Donc suite, donc là, ça c'était... j'étais encore là contractuelle, mais mon expérience m'a permis de constater qu'au niveau de l'administration, il y avait vraiment beaucoup de savoir-faire, et considérant que c'était l'administration qui rédigeait les textes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et donc ça m'a confortée dans mon souhait de devenir fonctionnaire. Mais là, je me suis confrontée à une difficulté, c'est-à-dire que j'avais fait ma thèse, donc on a à peu près 8-9 ans, et là, pour devenir fonctionnaire, il n'y avait pas de système d'intégration, donc il a fallu que je reparte sur un concours, un concours à niveau Bac plus 3. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, depuis un certain temps, on milite pour qu'il y ait quand même un allégement au niveau du concours, parce qu'un concours, ça reprend ses cultures générales, il y a des matières en droit, en gestion, ils ont un peu diversifié, mais ceci étant, c'est vrai qu'en tant que docteur, on s'est spécialisé sur un sujet, et là, quand on veut faire un concours administratif, finalement, il faut rebachoter un certain nombre de matières, donc là, c'est une difficulté quand même, c'est quand même une difficulté, parce qu'on a un certain âge, et il faut rebachoter. Donc là, j'ai passé à un concours, qui était du coup au niveau licence, et c'est vrai que j'ai fait choix, je m'étais spécialisée en fiscalité, mais j'ai fait choix, je devais travailler à la base plutôt à la direction des services fiscaux, mais afin d'élargir l'ouverture des possibilités professionnelles, je me suis orientée plutôt vers le budgétaire, donc tout ce qui est budget, finance, parce qu'on a partout au niveau de la Calédonie, au niveau des établissements publics, des directeurs de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai que quand j'ai été recrutée, quand j'ai réussi mon concours plutôt, ce qui a été un petit peu difficile, ça a été finalement de recommencer en quelque sorte au bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'on avait travaillé pendant huit ans pour faire une thèse, et là, finalement, on commençait comme fonctionnaire, mais tout à fait en bas de l'échelle. Donc là, sans prétention, mais là, on apprend un peu l'humidité et en se disant, finalement, j'ai fait ça pour quoi ? C'est bien la thèse, mais j'aurais dû faire ça directement en sortant peut-être après avoir fait mon master ou ma licence. Et puis, c'est une source de frustration quand même parce que tous les doctorants qui sont là savent très bien que c'est beaucoup de sacrifices personnels de faire une thèse les week-ends, etc. Il y a beaucoup, voilà, c'est vraiment... Moi, je considère que c'était un petit peu comme un bébé. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de sacrifices. En tout cas, moi, ça a été vraiment le cas. Donc là, de devoir recommencer à zéro, je me suis beaucoup remis en question en disant, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Ceci étant, assez rapidement, j'ai été fonctionnaire assez classique, on va dire, enfin, de catégorie A pendant trois ans. Et au bout de trois ans, j'ai candidaté pour être recrutée comme directrice adjointe au niveau d'un établissement public. Et donc là, j'ai été retenue. J'ai la chance quand j'ai la chance quand on m'ait donné l'opportunité d'accéder à ce poste-là parce que c'est plutôt des postes où généralement, il faut avoir été fonctionnaire pendant une bonne dizaine d'années parce que, voilà, quand on est directeur d'établissement public, directeur adjoint, il y a tout un volet ressources humaines, un volet de gestion budgétaire, il y a toute une responsabilité, il faut rendre des comptes. Donc c'est un poste... Personnellement, moi, je dirige, je co-dirige l'Institut de formation des maîtres. Donc c'est ceux qui forment les instituteurs. Donc derrière ça, il y a un véritable enjeu politique, la qualité de l'enseignement, la qualité de la formation de nos instituteurs. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement, je suis passée d'une phase où j'étais frustrée, où je me rends compte aujourd'hui que finalement, la thèse, ça a été pour moi un investissement. Si je n'avais pas fait ma thèse, je ne pense pas que j'aurais eu une carrière assez ascendante, on va dire, de manière aussi rapide, parce qu'au bout de trois ans, devenir directeur adjoint, c'est vrai que ce n'est pas des plus classiques, mais c'est la thèse qui m'a permis de faire ça. Donc ça a été véritablement un investissement. Et ce que je veux souligner, c'est qu'effectivement, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire après vos doctorats, mais il faut vraiment essayer de se projeter quand même, d'essayer de dessiner une carrière professionnelle et puis de rencontrer des personnes. Et si d'aventure, si comme moi, si vous deviez recommencer, faire un concours, mais il faut véritablement considérer que c'est un investissement et qu'assez rapidement, il y aura un retour par rapport à tout le travail que vous avez fourni. Et puis une autre chose, pour terminer, c'est d'essayer de, certes, on est encore étudiant, mais de se positionner comme une future personne qui va rentrer sur le marché du travail et sortir de sa zone de confort pour aller rencontrer des futurs employeurs. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, en gros. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Christina, pour ce témoignage qui vient du cœur. et qu'on a, pour beaucoup, on va dire, tous connus, sortir de sa zone de confort, vivre l'après-thèse, puisque c'est quelque chose que je connais bien aussi et tu l'as très bien traduit. Moi, j'ai passé ma thèse et je n'ai intégré l'enseignement supérieur que six ans plus tard. D'accord ? Donc, effectivement, connaissant ces phases un peu de dépression à la suite de la thèse et la recherche d'emploi. Mais, donc, voilà. Comme quoi, l'après-thèse n'est pas un chemin simple, mais la thèse vous aide, quand même, une fois que vous êtes embauché, eh bien, joue un peu, quand même, le rôle, on va dire, d'accélérateur de carrière. Donc, Christina est prête à répondre à quelques questions, si vous en avez, parce que là, du coup, on touche du doigt, c'est du concret. Il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de... En fait, il y a de choses qui sont inaccessibles. Donc, n'hésitez pas, par rapport à votre questionnement sur la préthèse, hors du monde académique. Est-ce que vous avez des questions, vous, ou pas ? Les membres du jury, on va dire, en tant que, voilà, citoyens. Non, mais peut-être que certains penseraient en moi quand ils sont très proches de la fin de la thèse et qu'ils ne solliciteront pas une carrière universitaire. Voilà, donc, vous avez des questions ? Oui ? Allez, une petite question. Bonjour, et je te remercie beaucoup de tes éléments de langage qui sont rassurants aussi, parce que c'est des parcours de vie, donc c'est important de les partager avec l'ensemble. Je pense que tu as, effectivement, un très beau parcours et dans ce que tu dis, il y a des choses essentielles comme aller vers l'autre, c'est-à-dire qu'on fonctionne souvent en mode silo, donc chacun est un peu dans son secteur, que ce soit éco, institutionnel, associatif, etc., et qu'aujourd'hui, on a besoin de montrer cette faisabilité de la transversalité et des échanges partagés pour mieux intégrer le futur et les axes sur lesquels on veut aller. Donc, c'est vrai que ça peut être décourageant. On a tous, en fait, des parcours avec des diplômes, finalement, qu'on a mis de côté et finalement qui ressortent à un moment donné de notre carrière aussi. Donc, vraiment, j'invite les doctorants et les futurs étudiants, quels qu'ils soient, à quand même essayer de faire un espèce de... Alors, c'est difficile de se projeter sur un avenir, mais il y a des enjeux sociétaux qui sont tellement importants aujourd'hui que de savoir où on va... C'est ma gère qui dit ça. Moi, on parlait de philosophie tout à l'heure, mais si on ne sait pas où on va, on risque de se retrouver ailleurs sans même le savoir. Et c'est vrai que d'avoir une visibilité et de s'appuyer sur des acteurs existants, on se rend compte qu'on a un petit choc intergénérationnel qu'il faut aussi approfondir parce que nous, les anciens, je me considère dans les anciennes aussi maintenant, on a peut-être du mal à écouter les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de faire des plus jeunes et créer cette interdépendance. On en parlait déjà à l'époque de cette interdépendance. sera, à mon avis, un axe positif pour ce qu'on veut faire en Nouvelle-Calédonie. Mais merci de ton partage, merci de ton parcours et de ce retour d'expérience. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada